Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons commencer de lire le livre Maître des Dragons, le secret du dragon de l'eau. Chapitre 1. Encelle. Jérôme le magicien du roi avertit ses lettres tout doux. Nous n'avons jamais essayé de saler les dragons. Je ne sais pas s'ils vont aimer cela. Jérôme et les maîtres des dragons sont dans la salle d'exercice, aménagés loin des regards sous le château du roi Roland. Une pierre magique a choisi Yohan, Beau, Rihanna pour qu'il entraîne des dragons. Jérôme est chargé de leur formation. En ce moment, il se retourne en tour un énorme dragon à la carapace d'un bleu. Bleu étincellant. Beau passe la sangle sous le ventre de chou, dit Jérôme. Ensuite, c'est bien. Super! Yohan regarde Beau, son ami. Beau, c'est les choux. Le dragon d'eau a un tempérament très calme, comme tous les dragons de l'eau. Elle reste bien tranquille tandis que Beau attache la sangle. C'est bien, chou, dit Beau en lui tapantant l'encolour. « Est-ce que je peux sceller Vulcaine maintenant? » Demande Rory. « Pourrons-nous monter nos dragons tout à l'heure? » Jérôme demande Anna. « Les artisans du roi Roland sont en train de fabriquer un sel pour chacun de vos dragons, » répond Jérôme. « Les vôtres arrivent demain. » « Que l'ombric sera un sel lui aussi ? » demandait Anna en regardant son dragon. « L'ombric est un dragon de la terre avec son dépourvu des pattes et a de toujours petites haies. » « Vraiment, un autre dragon ne peut pas voler. » « Oui, car l'ombric a un pouvoir très particulier. » « Il peut te transporter d'un endroit à l'autre. » « Et en rien de temps, » dit Jérôme, « une seule est toujours utile quand on doit voyager. » Johan répond en signe de tête. « C'est l'heure du repas, » dit Jérôme. « Rentrez vos dragons et montez dans la salle à manger. » « En tout cas, j'espère bien que je serai la première à monter mon dragon demain, » dit Rory. « Vulcaine et moi, nous n'avons rien fait d'amusant aujourd'hui. » Sur ce, elle se dirige vers les cavernes des dragons. Son dragon, Vulcaine, est un dragon du feu, couvert de cailles d'un rouge flamboyant. Il marche d'un pas lourd derrière elle. Anna le suit en sautillant sa dragonne. Elia avance à ses côtés avec une grande élégence. Il y a un dragon du soleil. C'est un dragon du soleil au corps élancé, couvert d'une carapace d'un blanc. Il m'accroît. Yohann est beau à retirer la fête de Chou. Ils conduisent ensuite les dragons dans leur caverne. Puis, ils montent dans la tour menant à la salle à manger. Après le repas, les garçons vont dans leur chambre. En chemin, Yohann efflure sa pierre du dragon. Chaque maître des dragons porte au coup un morceau de cette pierre magique. Et elle lui permet de communiquer avec son dragon. « D'après toi, beau, est-ce que l'ombrique pourrait nous amener n'importe où dans le monde ? » demande Yohann. « Je crois bien que oui, » répond Beau. « Ses pouvoirs sont très grands. » En ouvrant la porte de leur chambre, Beau s'arrête si brusquement que Yohann percute le percute. « Voyons que se passe-t-il, Beau ? » demande Yohann. Son amie a le visage blême et fixé sur le lit. Yohann suit son regard. Une plume noire est posée sur l'oreille de Beau. « Au revoir ! »